Musique Musique Je sais pas vous, mais moi, je me retrouve régulièrement avec des vêtements dont j'adore le tissu ou l'imprimé, mais que je ne porte jamais. Devenus soit trop grands, soit trop petits, déformés par les lavages ou tout simplement des erreurs d'achat dès le début, je n'arrive néanmoins pas à me résoudre à dire adieu à ces 4 pièces, qui me sont pourtant totalement inutiles en l'état. C'est curieux quand même car je ne suis pas particulièrement attachée aux objets, et encore moins aux vêtements d'ailleurs. Mais néanmoins, il y a certains trucs dont je n'arrive quand même pas à me débarrasser. Un vêtement offert par quelqu'un, ou bien que j'ai porté lors d'une occasion particulière, ou bien tout simplement juste, avec un imprimé bien trop joli pour que je puisse lui dire adieu et accepter de ne plus jamais l'avoir dans ma vie. Oui, je sais, je suis un peu mélodramatique parfois. Bon d'accord, souvent, mais on va faire avec un. Et puis après tout, c'est aussi ce qui m'amène aujourd'hui, car j'ai expérimenté depuis peu une solution toute simple pour ne pas avoir à renoncer entièrement à ces morceaux de textiles tant aimés. Alors oui, vous allez avoir besoin d'une machine à coudre. J'ai déjà cousu des trucs un peu plus grands à la main, mais très franchement c'est une tannée sans nom, et je ne pourrais pas vous le conseiller. Je déteste coudre à la main, je n'ai aucune patience ni aucun talent pour ça. Alors clairement, je ne vais pas vous en faire l'apologie. Mais par contre, si vous êtes capable de coudre une ligne plus ou moins droite avec votre machine à coudre, vous avez amplement acquis les prérequis nécessaires au succès de ce tutoriel. J'ai conscience du fait qu'il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans le fait de transformer un vêtement en coussin. Et d'ailleurs, techniquement, je vous ai déjà fait le coup en vous proposant un tutoriel pour transformer un vieux suite en coussin nuage tout mignon. Mais j'ai fait pas mal de tests plus ou moins réussis pour cette histoire, et c'est une technique plutôt au point et sans aucune difficulté de couture que je vous présente aujourd'hui. Bon, sans difficulté si, contrairement à la mienne, votre machine à coudre n'est pas trop récalcitrante. Un peu comme pour le coussin nuage, on va commencer par découper les manches de notre vêtement, ainsi que le col et tout endroit cousu hormis les bas du vêtement. On se retrouve ainsi logiquement avec deux grands morceaux de tissu, avec un ourlet propre en bas de chaque morceau. Mettez les manches de côté, je vous montrerai ce que j'en ai fait à la fin. Maintenant, on va prendre le plus grand des deux morceaux, et on va le plier en 4 dans le sens de la hauteur. Mesurer la hauteur obtenue, celle-ci va constituer notre unité de base que l'on va appeler longueur A. Dans le plus grand morceau, on va maintenant mesurer un rectangle de longueur 4 fois la longueur A, et de largeur 3 fois la longueur A. On rajoute 2 cm en longueur et en largeur pour les marges de couture, et on prend bien garde à ce que l'un des petits côtés du rectangle soit composé par l'ourlet bas préexistant. Dans le deuxième morceau du tissu, on va mesurer un carré de côté, 3 fois la longueur A. Là aussi, on lui rajoute 2 cm en largeur et en longueur pour les marges de couture, et on prend bien garde à ce que l'un des côtés corresponde à l'ourlet existant, et on va découper l'ensemble. On se retrouve donc avec un rectangle et un carré, le rectangle mesurant 4 fois la longueur A sur un côté et 3 fois la longueur A sur l'autre, et le carré ayant un côté de 3 fois la longueur A. On va donc assembler nos deux pièces pour former la taie. On va commencer par plier dans le grand rectangle le quart correspondant au côté où il y a l'ourlet, afin de créer un carré de côté mesurant 3 fois la longueur A. On plie envers sur envers. Ensuite, on va placer l'endroit de ce carré contre l'endroit du carré que nous avons découpé précédemment. L'ourlet préexistant sur le carré doit se situer du même côté que le pli formant le rabat de la taie sur l'autre pièce de tissu. On épingle maintenant bien nos deux pièces de tissu ensemble sur les trois côtés non-ourlet en prenant bien le rabat dans la couture. Par endroit, on coud donc trois épaisseurs de tissu. Si votre tissu est sujet à l'effilochage, pensez à bien protéger les bords de celui-ci en faisant un point zigzag sur toute la longueur. Et maintenant, on n'a plus qu'à retourner l'ensemble. Félicitations, vous venez de réaliser une petite housse de coussin. Vous pouvez maintenant la remplir avec un coussin de la même taille, ou bien réaliser un petit coussin de la bonne taille dans un tissu un peu moche ou pas très cher. Ah, et j'allais oublier, ne jetez surtout pas les manches longues. Il s'agit d'une ressource en tissu un peu insoupçonnée, alors qu'en fait, la surface des manches est loin d'être négligeable. Coupez au ras de la couture et dépliez-la pour voir. Ça fait une sacrée quantité de tissu. Vous pouvez vous en servir pour faire des petites trousses, recouvrir des boutons, ou bien comme moi, découper de drôles de petites peluches. Car c'est comme ça qu'est né Axel, l'axolote la fleur, mon nouveau meilleur pote. On avait bien pensé à l'appeler Patrick, mais ça faisait trop bizarre de dormir avec lui. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. Je sais qu'elles sont très basiques, mais du coup, clairement, si moi j'ai pu m'en sortir, vous le pourrez aussi. Car autant je suis à l'aise avec une scie sauteuse, autant la couture est un sinistre ar sombre un peu ésotérique pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut, cela réchauffe mon petit cœur. Et si jamais vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous éclairerez carrément ma journée comme un arc-en-ciel au mois de novembre. Car après tout, c'est vos partages qui font vivre la chaîne. Je vous retrouve donc très vite en vidéo, sur les réseaux sociaux ou sur le blog du studio. Bye bye !